et voilà messieurs et dames sur congo live c'est ici où vous êtes édifié mais aussi nous vous donnons chaque jour les points sur l'actualité dans la région de l'est de la république démocratique du congo vous savez nous sommes toujours focalisé sur ce qui se passe sur différentes lignes des fronts dans les territoires des routes où on va faire aussi les points sur la situation d'une manière générale sur ce qui se passe à route où vous savez alors hier nous sommes revenus l'on va sur la situation à niragongo et avant-hier à mass ici alors donc nous allons donc revenir voilà comme je les disais sur la situation à route où vous le savez nous revenons voilà sur tous ces faits et comme aujourd'hui vous le savez nous sommes les vendredis de février 2024 c'est congo live nous sommes toujours en direct pour vous accompagner nous serons en ligne téléphonique avec et même boussa moukanda il est notable dans la région il va nous donner les points complets sur tout ce qui se passe dans cette partie de la province du nord qui vous alors vous le savez vous pouvez tout simplement vous joindre à nous pour que vous puissiez édifier si vous avez d'autres congolais à côté de vous c'est là qu'ils sont intéressés par tout ce qui se passe n'hésitez pas de les associer pour en suivre toutes nos productions sir congo live à tv alors je les disais et même boussa moukanda qui est déjà avec nous et même boussa moukanda bonjour et bienvenue sur congo live oui bonjour bonjour chers journalistes bonjour à tous nos unités alors vous êtes notable dix coins faites nous d'abord les points complets sur tout ce qui se passe à route où on va commencer d'abord par la situation actuelle comme un retour s'est réveillé aujourd'hui au fait et aujourd'hui les bombes sont tombés il y a au moins une heure vers 10 heures plusieurs bombes à kirima est située à 10 km de la cité de kibirizi ici nous sommes dans la chefferie des buito terry et même vous ça vous êtes là oui je suis là vous m'écoutez oui oui vous vous disiez oui allo nous vous écoutons vous disiez à ce jour nous sommes vendredi de février 2024 et les rdf se sont réveillés pour attaquer les allées périphériques de la mine des ici c'est ok des bombes larguées pour effrayer les phares de sévier de tomber sur un cas de place ce sont pas à possession des bilavis qu'il y a plusieurs déplacés qui sont dépêchés à alors déjà comment vous venez de décrire les faits pour ces matins alors la situation elle s'intensifie ou soit il ya la calme qui s'installe affrontements en cours affrontements jusqu'à maintenant nous sommes 10h30 affrontements en cours population qui était vidée des groupes de bambou les jacques qui était venu de kishiche des des cas où miro qui était bas qui était campé à kirima kashalira kibirizi tous à des bandages vers d'autres vers les groupes alors dans dans tout ça c'est vrai vous parlez de ces affrontements comment se comporte donc avec les données qui sont à votre disposition comment se comporte les phares de sévoir même ces jeunes patriotes qui sont entrés voilà défendre la patrie au fait nous voulons signaler que depuis au moins 5 heures les détonations en armes lourdes et j'étais par les m23 provenance des bamboussandres pour pour traverser par exemple la rivière et lundi était écouté à partir de cinq heures et la population était à des bandages à partir de 16 heures pour dire les m23 voulait à tout prix traverser la rivière et roue et mais vous êtes là oui oui j'ai dit que depuis cinq heures les 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 la coalition rdf ipdf m23 et la cd des bombes à provenance des bambous pour pour kishiche et et périphéries et nous disons que les fr dc et la coalition ouazalendo sont sur l'épaule pour 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 barrer route à l'ennemi et pour dire l'ennemi jusqu'à présent n'a pas encore traversé la rivière et l'ennemi est toujours des dix côtés dix côtés est et les phares de ses côtés de l'autre rivée de la rivière et alors les comportements des phares de sécir par rapport à cette attitude de l'ennemi comment les phares de se comporte au fait nous pouvons dire que la population est dégoûtée du comportement des noéphars de ceux qui sont par exemple basé à ruindy nous avons des milliers de militaires qui sont à ruindy qui ne veulent pas même renforcer les lignes de fraude c'est ça c'est qui c'est qui inquiète notre population il ya des militaires à ruindy à kibiris mais il ya des affrontements mais ils ne veulent pas aller secourir les autres qui sont sur la ligne de fraude si la ligne de fraude nous voyons depuis le début de cette semaine les oise à l'endou se démener mais les phares de ses sont démoralisées je ne sais pas démoraliser pour que raison où il ya qu'elle ordre de qu'ils attendent mais c'est que nous voyons combattre ce sont des oise à l'endou même à moins que c'était des oise à l'endou ou soit tombé après que les oise à l'endou était fatigué les affrontements partout nous voyons seulement les oise à l'eau les oise à l'endou être mobilisés que les fardes c'est les fardes c'est on dirait on dirait il ya l'ordre qu'ils attendent mais jusqu'à maintenant les fardes c'est ne sont pas plus mobilisés ils sont moins mobilisés mais pas plus alors par rapport à cette détermination des oise à l'endou comme vous venez de les dire est-ce peut-on espérer pour une suite favorable par rapport à cette guerre d'agression non 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 les oise à l'endou se démener les oise à l'endou se débris vous savez les oise à l'endou n'ont pas des ratios les oise à l'endou ne sont pas payés les oise à l'endou n'ont pas des munitions les oise à l'endou sont des civils qui ont pris leur courage jamais pour pour essayer de sauver de sauver leur terre mais avec les munitions vous savez avec cette guerre nous avons alerté que les rwandais les rwandais à force l'air militaire c'est le seul congolais l'ougandais autour depuis plus de dix semaines la force à nommer munitions et tout 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 et nous alerte rien n'est fait il faut attaquer l'ennemi pas laisser pas par la tête pourquoi n'est pas attaquer l'ennemi la porte d'andré de rdf ce qui bouge la porte d'andré d'eux pdf ce qui dit à goma pour pousser pour récupérer kit à goma qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a bêché lé les fardes celles aux alunions qui soit à binza de pouvoir récupérer ce poste de kit à goma pour barrer route qu'est-ce qui a bêché les fardes c'est à d'équipe qui soit aux alentours de kibumba de récupérer kibumba entier au lieu de se distraire sur les lignes de frau à massy alors les recrutements au sein des forces armées de la république démocratique du congo ou disons avant de parler c'est lui dieu m23 les zones et des fardes et c'est pour les m23 et ses recrutements vous avez fait allusion au déploiement des troupes des différents pays alors comment vous personnelle vous jugez ces recrutements comme elle se déroule selon les données qui sont à votre possession je parlais des recrutements au sein des m23 voire même les renforcements comment ça se passe concrètement voilà l'air force comment vous jugez l'air force où est ce qu'il tire à cette force je disais ceci aujourd'hui ça fait plus d'une semaine que l'ouganda l'ouganda les militaires ont gagné ipdf à morphologie ou gandais à l'ougandais rapport et mais vous êtes là nous ne nous ne vendons pas les failles les rdf m23 de l'air côté l'ipdf reforce et de cela les recrutements par force les récris sont en formation juridale et ca nyonguera là là les ca nyonguera et d'autres à chance c'est là où ils sont ils ont écrit et après une semaine dix jours on la voit ses récris sur les lignes de fraude voilà comment les rdf fonctionne aujourd'hui aujourd'hui les ougandais sont à andré au congo à milliers pas à centaines à milliers alors à même temps et même vous ça oui poursuivez d'abord poursuivez poursuivez finissez d'abord finissez avec votre réponse la connexion n'est pas n'est pas n'est pas bon le constatant aussi alors et même vous ça peut-être pour pour finir voilà parce que vous venez de nous décrire la situation par rapport au déploiement des ougandais parce que c'était à la hymne toute cette semaine alors comment est ce que vous jugez parce que la commission électorale nationale indépendante v vient voilà des d'ajuster son calendrier et route tour où massi si concerné une fois des pistes par ses calendriers réaménagés alors dites nous les élections à route où comme annoncé est ce que c'est possible tenir compte aussi des enjeux de l'air dans ces territoires c'est possible qu'est-ce qu'il ya qu'est-ce qui avait embêché la sénée de ne pas organiser les élections pour ou tour le 23 décembre 2023 la sénée comme pour les formations la sénée avait à rouler plus de 100 mille personnes en déplacement les ailes côté caniabayonga à l'oubeiro et les autres côté goma cañaroutchina il y avait de plusieurs cendres ont été ouvert au compte de l'outil et la sénée reconnaît avoir à rouler 90 mille électeurs au compte de l'outil pour les élections de 2023 de 2023 mais la sénée a brisquement j'ai beau d'annuler les élections pour l'outil mais nous lui avons proposé même les 6 et 98 mille électeurs représentés l'outil c'est la représentativité même à boma vous avez vu comment l'élène à boma à l'oubeiro il y avait faible taux des participations mais comme la sénée a vient de déterminer ça une nouvelle et calendrier pour les élections à l'outil le 5 octobre 2024 c'est possible c'est possible même si la guerre continue explique les territoires de l'outil n'est pas entièrement équipé par les 23 les territoires de massy ce n'est pas entièrement équipé par les 23 par exemple pour l'outil au moins plus de cinq groupements sur 14 sont équipés par les phares de celle ouazalène par exemple le groupement de binza les groupements caniabayonga les groupements mutanda guiondo et une partie de bukombo là vous voyez que plus au moins plus d'une dizaine ou plus de 50 villages sont aujourd'hui sous l'occupation des phares dc et qu'est-ce qui embêchera la sénée d'aller à rouler les les jades à saison à massy si par exemple les rdf occupent seulement des groupements occupé depuis l'ont date des groupements qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qui embêchera la sénée d'aller à rouler les jours les jours qui passent ici qu'est-ce qui embêchera la sénée d'avoir d'aller à rouler les gens dans les restes d'image il y avait la mauvaise foi il y avait la mauvaise foi pour dire à rouler les gens ce n'est pas tous les élections ne sont pas comme un fac c'est pour dire c'est lui qui ne va pas voter va mourir ou va 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 contaminer les autres pour dire la date la prévue pour l'enrôlement c'est possible la date la prévue pour les élections pour l'outil ou massy si c'est possible viqué les m23 n'occupe pas aujourd'hui tous les territoires et de deux qu'est ce qui embêche les fard c'est les forces de la sadec tous les loisans de libérer l'outil c'est la mauvaise volonté c'est la mauvaise volonté nous comme société civile chaque jour nous proposons des pistes et des solutions pour finir il jama cette guerre mais qui nous écoute on dirait il ya un fond de commerce derrière la guerre qui laisse que la guerre ne puisse pas finir vite c'est ça qu'il est souvent de nos dirigeants au sein de l'armée pour ne pas finir cette guerre il ya des pistes et des solutions pour finir cette guerre voilà alors alors finissons directement par un message voilà pour terminer aux autorités tout comme à la population tout en encourageant aussi c'est celle qui sont déterminés sur les différentes lignes de front finissons par un message parce que c'est vrai vous proposez vous pouvez tout simplement les faire en vous adressant directement d'abord aux autorités mais également la population qui doit avoir un comportement à adopter oui pour finir comme nous sommes en guerre nous savons tous comme nous sommes en guerre nous avons plus de 1 million de déplacés de 500 mille qui est du côté goma et niragongo nous disons d'abord condoléances aux familles des personnes qui viennent d'être qui vient d'être écrasé par des bombes à kirima puisqu'il ya des morts et des blessés à kirima aujourd'hui il ya d'autres qui ont été blessés à moins sur 23 blessés soit à moins sur des morts à boucombo des assassinats partout des allévements dans les zones sous contrôle de m23 nous disons polé à tous ces mondes et c'est que nous pouvons dire au gouvernement le gouvernement doit doit prendre le courage à main de libérer les zones sous contrôle des phares décès dit que les m23 n'ont pas peur de mourir mais non et phares décès ont peur de mourir il faut le dire il faut le dire le patriotisme c'est l'amour de la patrie les oise à l'endou se démène sur les lignes des frais mais les gouvernements à l'air tourner leur donne pas même la ration le gouvernement devrait prendre les les oise à l'endou à charge à leur rationner la ration seulement la ration la ration les médicaments peut suffire et à la population des ruptures nous demandons aussi d'être derrière les effards décès de soutenir les phares décès de soutenir la sade merci venu nous aider à chercher une solution qui est jean merci aimé au merci beaucoup voilà merci beaucoup des surtout pour vos disponibilités les directs que nous venons de voir avec vous en direct voilà comme je le disais sur congo live alors un point important d'assez que même quand on vient de dire vous venez de comprendre mesdames et messieurs qu'il urgence impose par rapport au soutien c'est vrai qu'on peut apporter aux oiseaux les noirs même aux forces armées de la république démocratique du congo mais qui parle d'un découragement mais tout ça ça ne peut pas expliquer aussi les découragements pour la population n'est pas accordé à ou disons n'est pas soutenir c'est là qu'ils sont entrés à de se battre alors c'est donc une fois de plus pour vous des dire ou disons des revenus sur cette détermination nationale mais également dans cette toute cohésion il faut qu'on puisse encore une fois y aller avec beaucoup de détermination alors au niveau des oiseaux les noirs c'est vrai et sont en train de se battre aussi et vous sentez qu'il ya une résistance parce que l'ennemi qui a dit mal même à faire la traversée de la rivière windipour et cmp de s'emparer toute cette partie déjà comme il ya une résistance l'ennemi a dit mal aussi à progresser alors on doit encore une fois revenir sur d'autres aspects c'est vrai la donne diplomatique n'est pas à écarter il ya des manoeuvres qui sont en fait au niveau des des de la diplomatie parce qu'on a nous sommes entrés d'observer les déploiements de la sadec mais allez y comprendre encore une fois qu'au delà de ça au delà d'aider d'avoir un espoir beaucoup plus considérable sur les déploiements des troupes de la sadec on a quand même cette force armée c'est on sait à cette effardé c'est voir même cg noazalende aux côtés des fardés c'est qu'ils sont entrés de faire les mains des merdes même et l'ennemi on peut dire parce qu'on peut bien bon évoquer ce sont l'avancée ou disons les les choses qui se déroulent en faveur en quelque sorte de l'ennemi mais au delà de tout ça nous sommes entrés aussi d'observer cette résistance avec cette résistance si elle est appuyée par un soutien populaire vous allez comprendre avec nous qu'on peut fermier et vaincre cette guerre oui on nous a dit qu'elle sera longue mais la donne populaire aussi n'est pas à mettre des côtés voilà donc il n'est pas temps aujourd'hui des assez découragés par rapport à tout ce qui s'est fait aujourd'hui il ya et même où ça même où ça voilà moukanda vient de dire les déplacements massifs des populations c'est vrai leur prise en charge est aussi à considérer mais au delà de ça nous sommes appelés à nous impliquer sur plusieurs fonds au même moment la prise en charge humanitaire les soutiens de tous et tous ces jeunes voilà qui sont aux côtés des fardés c'est voir même aux fardés c'est nous devons les apporter encore une fois un soutien indéfectible ça passe aussi par ses efforts populaires pourquoi n'est pas les faire actuellement pourquoi n'est pas l'effet parce que si l'ennemi aussi joue avec dans sa propagande et c'est aussi de montrer combien des fois les choses sont en train de se dérouler pardon à l'effet vert à nous aussi d'appuyer sur un autre aspect un aspect qui va renverser la donne et qu'on puisse retrouver cette paix tant cherché alors c'est possible parce qu'avec la volonté qu'elle soit politique populaire citoyenne voilà nous pouvons y arriver alors cirque congolife mesdames et messieurs nous revenons toujours sur tous ces faits et vous êtes un nombre et entré à décommenter ce que nous faisons comme en production partout au monde n'hésitez pas aussi d'apporter votre soutien aux forces armées de la république démocratique du Congo c'est très important c'est vraiment un gouvernement qui est là mais on ne peut pas dire que c'est une affaire qui concerne seulement les gouvernements congoles ça nous concerne et tous et il est grand temps que nous faisons nous voilà nous apportions notre soutien au frdc et au gène ouazalendo les numéros sur lesquels vous pouvez vous joindre à nous et les pistes de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 vous le savez un autre aspect qui caractérise cette cohésion nationale oui c'est les leopards qui jouent déjà c'est vendredi contre les séries de la guinée conakry un match comptant pour les quarts de finale de la 33e édition de la coupe d'afrique des nations et bien vous le savez les leopards qui veulent retrouver les carrés d'as de cette compétition et ça passe par une victoire contre la guinée conakry alors ça va donc permettre aux congolais de se retrouver dans un moment à des cons de conviabilité voilà pour que nous soyons tous unis comme nous n'essaie un peu de les faire et les leopards ont besoin de ses 12e ans qui n'est autre qu'est les peuples congolais voilà jenny toali j'étais les vôtres aujourd'hui pour ses ses décryptages sera congo live tv et je crois on va se retrouver encore une fois demain demain c'est ça sera les 3 février 2023 et vous serez une fois des pistes édifiés avec nos productions